A l'occasion du bicentenaire de la naissance du plus grand poète de tous les temps, nous avons décidé de rééditer son œuvre majeure, Les Fleurs du Mal. Le soleil Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures les perséennes, abris des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à très redoubler, sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les maux comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce père nourricier, ennemi des cloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses, il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rend gais et doux comme des jeunes filles et commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il en oublie le sort des choses les plus viles et s'introduit en roi sans bruit et sans valet dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. La fleur du mal, Charles Baudelaire Édition Albaléone La fleur du mal, Charles Baudelaire